Salut les Aspinoux, bienvenue sur F.Burgare et Chien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, parce que j'ai eu un commentaire sur Youtube qui est super intéressant et super inspirant. C'est une personne qui n'est pas forcément concernée par le TSA, qui est concernée par ses proches en fait, et qui réagissait au dernier épisode. Pour rappel, je parlais de l'absence d'empathie, vous savez, cette espèce de mythe peut-être, de légende urbaine sur l'absence d'empathie d'un autiste, alors que moi j'essaye de démontrer que non, il y en a une, mais qu'elle est un peu différente. Il y a l'empathie qui va être une démarche un peu intellectuelle, je pense, et qui doit être raccord avec une espèce d'empathie au niveau des capteurs émotionnels, et c'est cette embouille-là qui amène la posture empathique. Et moi je pense que j'ai qu'une partie de tout ça, un bout d'empathie. Est-ce qu'il y a une manière d'être empathique qui soit plus adaptée qu'une autre ? J'en sais rien. À mon avis, cette histoire de manque d'empathie, alors d'empathie particulière on va dire, c'est probablement lié aussi à l'alexithymie. L'alexithymie c'est la difficulté finalement à identifier ses émotions en fait, ce qui se passe au niveau somatique, ce qui se passe au niveau du corps, c'est un petit peu flou. Quand on parle d'émotions, de manière générale, on va dire qu'il y en a plein toute la journée, il y en a plein tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui me semble hyper abstrait et hyper énigmatique. Au niveau émotionnel, c'est un petit peu limité quand même. Moi je suis dans du chaud ou du froid, et le chaud ou le froid, de toute façon, ça me déstabilise, et moi je suis plutôt dans le neutre et dans le rien. On dit souvent que les autistes vont être paumés un peu dans les relations sociales, comment faire ? Et puis finalement, de plus en plus, je me dis que les personnes qui ne sont pas autistes, elles sont tout aussi paumées, mais elles sont plus nombreuses, et elles se comprennent entre elles. Bref, la personne me disait, sur son commentaire, que des fois c'est un petit peu difficile, qu'elle peut vivre aussi avec violence en fait, certaines réactions de gens qui sont autistes dans leur entourage. Alors du coup, l'idée c'était pas de dire, bah non, tu te trompes, c'est pas vrai, t'as rien compris. Pourquoi ? Parce qu'un ressenti ne peut pas être démonté par le prisme en fait de la rationalisation, ça ne marche pas, le ressenti il est là, il existe, alors à un moment donné, soit on considère que c'est la personne qui est sensible et qui a mal interprété et qui prend mal, soit on se dit, est-ce que c'est possible aussi que, quand t'es TSA, tu génères en fait des sentiments comme ça chez l'autre. Et c'est là que ça me parle, finalement. Pourquoi ? Parce que, dans le passé, moi je me suis retrouvé aussi dans des relations où les gens, ils me comprenaient pas trop, et ils prenaient mal en fait, ils prenaient mal et puis des fois, ils me prêtaient des intentions que j'avais pas où finalement, je me retrouvais dans une posture où j'apparaissais comme quelqu'un de toxique ou quelqu'un qui, en tout cas, ne déconcilierait complètement l'autre. Moi, j'ai eu des relations affectives par le passé, il y a eu des moments où l'autre me renvoyait, que je lui faisais souffrir, que j'étais pas empathique pour le coup, qu'elle comprenait rien en fait à mon fonctionnement, qu'elle trouvait que j'étais froid et elle le vivait mal en fait. Des situations où finalement, je me positionnais pas, où j'étais un petit peu flou et l'autre, elle savait pas sur quel pied danser avec moi. Et en fait, des fois, je savais pas du tout, des fois, je savais pas. Donc du coup, j'essayais de m'adapter aux besoins de l'autre et s'adapter aux besoins de l'autre. Quand t'es dans une situation de conflit, par exemple, bah du coup, t'es un petit peu girouette en fait, parce que t'essayes de sauver ta peau, t'essayes de retrouver une espèce d'équilibre. Alors du coup, tu te raccroches à toutes les branches. Tu fais comme tu peux, mais c'est pas évident. Et du coup, ça peut donner quelque chose qui est complètement instable. Moi, ce que j'ai souvent reproché aux autres, c'est de s'attendre, d'attendre de moi en fait, que je leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors du coup, quelqu'un qui me dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut que tu me dises, bah écoute, si tu veux que je te dise quelque chose, tu me dis clairement ce que tu veux que je te dise. Et si tu n'es pas prête à entendre mon point de vue et courir le risque qui ne soit pas forcément raccord avec le tien et avec tes besoins à toi, bah ne me demande pas mon point de vue. Parce que moi, je ne vais pas aller dire quelque chose de gratuit à quelqu'un juste pour le plaisir de l'emmerder ou de le déstabiliser, de lui faire du mal. Dans ces cas-là, tu t'écris toi-même une lettre et tu te la postes et tu la lis. Et puis comme ça, t'es sûr d'avoir quelque chose qui correspondra à tes attentes. Alors du coup, ce genre de situation a pu amener finalement l'autre à pas forcément comprendre, à se dire c'est quoi ses intentions. Et moi, j'ai déjà vécu des situations où une personne assez proche, elle me disait non, non, ça m'atteint pas ce que tu me dis alors que ça m'atteint pas, il n'y a pas de méchanceté dans ce que je te dis, il n'y a pas d'intention de t'atteindre. Et je me souviens d'une personne en fait qui m'avait un peu viré, viré de son entourage où je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ? Et elle m'avait dit bah parce qu'à chaque fois en fait que je te croise par hasard, j'ai vraiment l'impression que tu me fuis et que je te fais chier. Elle m'avait dit ça, alors que dans un autre contexte beaucoup plus défini, j'étais super vraiment dans l'échange et en lien. Et cette personne prenait le fait que je sois distant ou fuyant quand je la croisais par hasard pour une espèce de message que je lui adresse sur la considération que j'ai d'elle, alors que non. Et ça c'est ce que j'ai pu dire régulièrement dans mes vidéos et tout ça, c'est que tu me téléphones pour un objet précis, je suis au courant du sujet dont on va parler, il n'y a pas de problème, tu peux m'appeler. Et si tu me téléphones sans prévenir et que je ne sais même pas ce que tu veux, c'est probable que je ne réponde pas. J'ai l'impression en fait qu'il y a beaucoup de malentendus entre le TSA et le monde qui l'entoure, le monde et le TSA. Des fois tu dis quelque chose à quelqu'un, on va dire que tu es un peu direct. Ça m'a toujours interrogé cette histoire du côté on dit que les autistes vont être cash et direct, sans filtre, tout ça. Je n'avais jamais compris pourquoi j'avais une de mes anciennes supérieures au travail, pourquoi elle avait peur de moi. Et ça c'est ce qu'ils me disaient mes collègues, de toute façon avec toi elle ne te dira rien, t'inquiète, machin. Et moi ça ne me dérangeait pas en fait, à la limite comme ça, comme c'était une personnalité un peu tordue, au moins elle ne m'emmerdait pas. Mais je n'avais jamais trop compris pourquoi. Comment ça se fait ? Il n'y avait pas eu de conflit, il n'y avait jamais eu de situation comme ça où il y aurait eu une raison en fait, une raison d'avoir peur en fait. Non. Mais c'était juste que sans doute que même voulant bien faire ou en étant normal en fait, en étant comme d'habitude, sans doute qu'il y a des choses en fait que je ne maîtrisais pas et qui étaient ressenties, qui étaient perçues, qui étaient identifiées en fait par l'autre vis-à-vis de moi. Et en fait, ce côté-là est peut-être un peu direct, un peu cash en fait. Moi j'arrive à me dire que effectivement ça peut être dur par rapport à ce que l'autre va ressentir quand il est face par exemple aux réactions surprenantes d'un TSA, ok, mais à la limite, ce ressenti-là lui appartient. Ça veut dire qu'on est chacun responsable de ce qu'on veut émettre à l'autre, mais en tout cas, on n'est pas responsable de ce qu'il ressent. Et souvent les gens, ils vont essayer de faire l'amalgame en fait entre ce qu'ils reçoivent à l'intérieur et le message en fait qui a été envoyé. Et des fois, il y a quand même une grosse différence. Et souvent, on va être embêté ou en colère envers une personne, mais plutôt par rapport aux émotions que ça génère chez nous, plus que le message qui a été donné au départ. Moi, j'avais rencontré des parents qui abordaient certaines manifestations autistiques de leur enfant comme des affronts en fait, comme une manière un peu de se rebeller en fait contre l'autorité parentale et ils prenaient mal. Les postures éducatives pour le coup des parents, c'était des trucs de l'ordre de la sanction, de la punition, enfin bon, plus ou moins adapté, des fois ça dépend. En se disant qu'ils allaient essayer de trouver une sanction proportionnelle en fait à la connerie en fait, à la connerie de l'enfant en fait, à sa manière de déroger au cadre, et cet enfant-là, il était, en tout cas de mon point de vue, il n'était pas du tout en affront ou en rébellion contre ses parents. Il exprimait juste quelque chose et ce quelque chose, il n'y avait pas de sens en fait de vouloir l'associer à quelque chose de, je dirais, de l'ordre de la normalité pour le coup. Enfin de la normalité, en tout cas du consensus établi en matière de parentalité et puis de ce qui est censé être un enfant. Du coup, ça donne quand même des malentendus tout le temps, là, en permanence. Et donc pour ma part, j'ai eu des situations comme ça où je me suis retrouvé face à des gens, on ne se comprenait pas, mais n'importe quel mot, n'importe quelle phrase, on ne se comprenait pas. Et c'était clair, le courant ne passait pas. Sans savoir trop pourquoi, mais en tout cas, on ne se comprenait pas. Et les personnes avec qui, voilà, le courant passait et tout ça, et puis qui, notamment au niveau affectif, se retrouvaient à vouloir me fuir, vraiment me fuir. Alors on me dit, pourquoi on me fuit ? Je ne fais pas du mal. Et c'est maintenant, avec un peu plus de recul, où je me dis, il y a peut-être des petites choses qui m'ont échappé, en fait. Et qui fait qu'elles ont peut-être mal compris mes intentions, ou moi-même, en fait. Moi-même, j'étais peut-être aussi perdu duquel là-dedans. Et les deux ensemble, ça ne passait pas. J'ai l'impression que pour la majorité des gens, le mode d'emploi, il est assez instinctif, ok ? Alors que chez les autistes, il y a des choses qui doivent s'apprendre, en fait. Je parlais de théorie de l'esprit, je parlais, voilà, d'empathie, des choses comme ça. Je pense que, peut-être pas pour tous, mais pour certains, c'est possible de l'apprendre. En tout cas, de développer des compétences pour être un petit peu plus juste et plus adapté. Même si le ressenti, il n'est pas là, au moins, ça évite les problèmes. Ça évite les couacs, en fait, et puis les conséquences derrière, en fait, qui vont être un peu le rejet ou l'exclusion. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale et c'est un peu rigolo de dire ça parce que je le dis souvent, en fait, que mes vidéos sont un peu spéciales. Donc, à chaque fois, je fais une vidéo un peu spéciale. Ça ne sert peut-être même à rien de le préciser. Mais vidéo spéciale, pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire cet épisode vraiment dans les conditions du live. C'est-à-dire que je vais je ne vais pas faire de cut, je ne vais pas redire la même chose plusieurs fois en espérant avoir la meilleure version. Ce n'est pas grave si je bug, ce n'est pas grave si ma langue, elle fourche des fois. Pourquoi on dit langue fourchée, d'ailleurs ? Vous n'avez pas les mots. En temps normal, je l'aurais coupé, j'aurais trouvé ma phrase et je l'aurais enchaîné. mais je n'ai pas envie de faire ça, je vous l'ai dit. J'ai complètement bugué ce que je voulais dire. Ça, c'est courant. En attendant que je retrouve mon idée, je vais vous montrer mon chien. Voilà. C'est nul, en fait, ce que je suis en train de faire. C'est complètement à chier. La vidéo la plus pourrie de tous les temps. Moi, j'ai eu des relations affectives par le passé. J'en ai toujours, mais c'est un petit peu plus monogame. Parce qu'elle exprimait qu'il y a une voiture, ça va déranger. Oh, j'ai un gros zoom, là, tout d'un coup. Il y a encore une voiture. Pourquoi c'est un zoom encore ? Mais pourquoi ça fait ça, le zoom encore ? Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Je ne sais pas depuis quand ils étaient derrière moi et qu'est-ce qu'ils ont entendu de ce que j'ai raconté. Ils doivent se dire « Oh, ceci ! » Parle tout seul. Et cet enfant-là, hop, le zoom. Ah ! Ah, mais je crois que j'ai compris, en fait. En fait, il y a une espèce de petite barre qu'on lève, en fait. Vas-y, je la lève, et après, j'ai un zoom. D'accord ? Et c'était le fil, le fil de mon micro, celui-là, qui passe, en fait, derrière ma main qui tient le téléphone, qui a basculé de l'autre côté et sur l'écran, en fait, ça ripait. Et c'est pour ça que ça faisait ça. C'est que je suis content que j'ai trouvé l'explication à ce problème. Et je sais pas non plus ce que ça va donner, cette histoire de vidéo, un peu en condition du like. Ça va se finir en vidéo de promette de chien classique, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada